Un gros 6 livres des télévisions et des lecteurs DVD a des détaillants à travers le pays. On te donne le poids de 3 télévisions et 5 lecteurs DVD, 28 kg, et le poids de 3 télévisions et 2 lecteurs DVD, 22 kg. Crée un système d'équations qui représente cette situation, puis résous-le pour trouver le poids d'une télévision et d'un lecteur DVD. Donc on a deux inconnus, soit T le poids d'une télé, et soit D le poids d'un lecteur DVD. Maintenant qu'on a nos deux inconnus, on doit représenter les deux informations qu'on nous a données, chacun sous forme d'une équation. On aura deux équations, deux inconnues, et un système à résoudre. Alors, on te dit que le poids de 3 télé plus 5 lecteurs DVD est de 28 kg. Occupons-nous d'abord de cette équation. 3 télé, donc le poids d'une télé c'est T, le poids de 3 télé c'est 3 fois T. De même, le poids de 5 lecteurs DVD c'est 5D, et donc le poids total de 3 télévisions et de 5 lecteurs DVD est de 28 kg. D'après l'énoncé, on va opérer de même pour la deuxième information. On dit que 3 télé et 2 lecteurs DVD ça pèse 22 kg. Donc 3 télé, le poids de 3 télé et le poids de 2 lecteurs DVD, ça pèse 22 kg. Voilà une représentation mathématique des informations données par l'énoncé. Finalement, dans la situation en jaune, on a 3 lecteurs DVD de plus que la situation en vert, c'est la seule différence. Donc on devrait trouver qu'un lecteur DVD pèse 2 kg. On a 3 lecteurs DVD en plus, 6 kg en plus, donc chaque lecteur DVD devrait peser 2 kg. Et la méthode par élimination va nous montrer cela. On va opérer par les étapes habituelles. On va traverser les étapes habituelles de la méthode par élimination pour trouver ce résultat évident. Et pour cela, j'ai nommé chaque équation, la première L1 et la deuxième L2. Et l'opération qu'on effectue, c'est L1 moins L2. C'est cette opération-là qui fait disparaître l'inconnu T, parce qu'on va avoir 3T moins 3T qui vont disparaître. Et on va avoir une seule inconnue dans cette équation, qui sera D. Donc du côté gauche, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient 3T moins 3T, donc 0T. Et 5D moins 2D qui font 3D. 3D et du côté droit, on obtient 28 moins 22 qui font 6 kg. Voilà, on a fait apparaître la différence entre les deux situations, très clairement. 3 lecteurs DVD en plus, 6 kg en plus. Donc D est égal à 6 sur 3 qui font 2. D est égal à 2 kg. Un lecteur DVD pèse 2 kg. Maintenant, sachant qu'un lecteur DVD pèse 2 kg, on va prendre une des deux situations et trouver l'inconnu qui nous manque, c'est-à-dire le poids d'une télé. Donc prenons l'équation L2 par exemple, et substituons D par 2, on obtient 3T plus 2 fois 2, 4, est égal à 22. On va soustraire 4 des deux côtés, on obtient 3T est égal à 18, soit T est égal à 18 sur 3, T est égal à 6. Une télé pèse 6 kg. On va vérifier rapidement la réponse. 3T plus 5D, donc 3 fois 6, plus 5 fois 2. 3 fois 6, 18, plus 10, 28. Oui, c'est bien égal à 28. On a bien vérifié que l'équation L1 est vraie avec ses valeurs de D et de T. Et pour ce qui est de la deuxième équation, vérification, 3T, donc 3 fois 6, 18, plus 2D, plus 4, plus 2 fois 2, 18 plus 2, 18 plus 4, est égal à 22. Oui, c'est bon. On a vérifié. Le poids d'une télé est bien de 6 kg et le poids d'un lecteur DVD est bien de 2 kg. Merci d'avoir regardé cette vidéo.